Il est 19h19, vous regardez France 3, Côte d'Azur, comme tous les soirs, nous partons à Nice pour l'actualité dans la ville. Elle est présentée ce soir par Gérald Tessier. Merci Jean-Bernard et au menu de la page niceoise ce soir, nous posons la question, quelle est la qualité de l'air que nous respirons ici à Nice ? Où se concentre la pollution et comment évolue-t-elle ? C'était le thème précisément d'une formation organisée aujourd'hui à destination des personnes qui interviennent auprès des jeunes enfants. Les jeunes enfants qui sont souvent les premières victimes d'un air pollué, mais aussi les premiers acteurs du changement. Reportage Laurent Verdi, Ariane Maceglia. Animateurs dans les écoles, employés de mairie ou encore médecins, tous ces professionnels azuréens veulent sensibiliser à la pollution dans le cadre de leur travail. Qu'est-ce que vous attendez justement de ce projet ? De nous donner des outils, de pouvoir transmettre aux enfants des manières d'évoluer dans leur vie familiale et dans la vie collectif. On essaye de voir si on peut avoir un peu d'aide pour faire un indice de jeu, pour pouvoir les intéresser justement à ce problème. Depuis 2009, 200 000 élèves ont été formés au danger de la pollution dans le cadre du programme pédagogique L'Air et Moi. Grâce aux vidéos et diaporamas téléchargeables gratuitement sur internet, améliorer la qualité de l'air devient pour eux un jeu d'enfant. L'idée c'était de permettre à n'importe quel enseignant, n'importe quel animateur ou n'importe quel adulte qui voudrait sensibiliser des enfants, parents par exemple, de sensibiliser des enfants sans notre aide, donc en téléchargeant des supports sur internet. A Nice, ce programme n'existe pas encore. Pourtant, dans les Alpes-Maritimes, la pollution de l'air se concentre sur les axes routiers du littoral et la capitale azuréenne est directement concernée. On a cette proximité de la mer qui nous amène une petite brise, suffisamment pour pouvoir diminuer un petit peu les niveaux, mais on a cette particularité d'avoir un réseau routier très important qui est sur la bande littorale, et donc cette particularité qui fait que le transport est l'un des premiers émetteurs dans les Alpes-Maritimes. Sur la Côte d'Azur, la pollution a diminué ces dernières années grâce aux nouvelles normes des véhicules. Elle reste toutefois largement supérieure au seuil de l'Organisation mondiale de la santé.